Bonjour Linn. Bonjour Frédéric. Linn, tu es arrivée à Belfort il y a deux ans et tu es en demande d'asile et un jour tu as poussé la porte de la maison de la Diaconie et j'aurais voulu savoir ce que la rencontre a changé pour toi dans ta vie. Alors je suis arrivée ici en France il y a environ deux ans, un mois et presque une semaine. J'ai accouché ici d'une fille qui a déjà 22 mois. Alors lorsque j'ai cogné à la porte du 16, ce qui m'a le plus plu c'est le fait qu'on m'ait d'abord ouvert la porte et qu'on m'ait écouté. J'ai été écoutée et j'ai été accueillie avec un très gros sourire. Ça m'a du coup plu et ça m'a reconfortée et ça m'a donné confiance en moi parce que quand j'arrivais j'étais seule, je ne connaissais personne. Je ne restais que dans ma chambre et j'étais vraiment isolée. Je n'avais personne avec qui parler et je souffrais dans ma solitude toute seule avec ma fille. Et en arrivant ici, le fait d'avoir été écoutée, je me suis également ouverte et j'ai reçu beaucoup. Il y a des familles aussi que j'ai rencontrées. On a tissé du lien et ces rencontres, on a envie de les revivre souvent et à tout moment parce que dans nos maisons, on est comme pauvres dans notre tête. On peut avoir à manger parfois, on peut avoir un toit sous lequel dormir, mais quand on est toute seule, personne n'avait qui parler, on est chargé. Mais quand on va dans les rencontres, on s'ouvre et puis du coup, on devient riche en émotions, riche avec des amis et des nouvelles familles. C'est secret. Je suis vraiment ravie d'avoir été reçue ici. Ça donne quelque chose en moi, ça donne quelque chose, ça crée quelque chose de particulier. Je ne sais même pas comment dire le mot, mais je m'y plais, je m'y plais. Et vraiment, ça reste marqué dans ma tête, cette première rencontre, ça reste marqué. Le fait que des inconnus, des personnes que je ne connais pas, m'aient ouvert la porte. Et avec ma différence, se rester à côté de moi, m'ont soutenu dans le besoin. Vraiment, chapeau et reconnaissance. Merci, Lynn.